Il est 6h35, jour de verdict pour Nordal-Lelandais à la cour d'assises de l'Isère. Après trois semaines de procès, l'accusé sera entendu ce matin, puis le jury pourra délibérer. Hier, le parquet a requis la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de la petite Maïlis. Et devant la cour d'assises spéciale de Paris hier, la sœur du père Jacques Hamel s'est exprimée à la barre. Témoignage très attendu, il y a près de six ans, en l'église Saint-Etienne-du-Rouvray en Normandie, le père Hamel était égorgé en pleine messe par deux djihadistes. Un souvenir extrêmement douloureux pour sa sœur Roselyne, le récit d'Océane Théard qui suit ce procès pour Europe. Face à la cour, Roselyne Hamel, veste noire et auréole de cheveux blancs, dresse le portrait de son grand frère Jacques. Un homme discret, taiseux mais qui écoute, avec son regard et ses oreilles, dit-elle. L'octogénaire raconte ensuite cette matinée du 26 juillet, les gros titres à la télévision, le téléphone qui d'un coup ne cesse de sonner. Une prise d'otage est en cours à l'église Saint-Etienne. Quelques heures plus tard, Roselyne apprend que son frère a été assassiné en pleine messe. J'ai hurlé. Ma fille m'a dit « Arrête de hurler, ça ne fera pas revenir Jacques ». Sa voix est parcourue de sanglots. C'est une grande souffrance, une déchirure. Roselyne Hamel se tourne soudain vers le box désacusé. « Mais non, messieurs, vous n'aurez pas ma haine. Avec ma grande souffrance, la souffrance de ma famille entière, vous n'aurez pas ma haine », répète Roselyne Hamel, qui avec ce procès veut connaître les dysfonctionnements, les vérités cachées qui ont amené à la mort de son frère. Océane Théard.